Bonjour à chacun, pour cette méditation matinale, je vous propose de lire ensemble un texte que j'aime beaucoup, un texte auquel j'aime vraiment y revenir plusieurs fois, je le trouve très encourageant. C'est dans l'Ésaïe, le livre d'Ésaïe, au chapitre 30, au verset 15, alors le contexte c'est le roi d'Assyrie qui est l'ennemi d'Israël. Et Dieu avertit finalement les siens de l'attitude à avoir face à cette difficulté. Donc, au verset 15, 30 verset 15, car ainsi dit le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est en revenant et en vous tenant en repos que vous serez sauvés, dans la tranquillité, dans la confiance, sera votre force. Mais vous ne le voulez pas. Vous avez dit non, car nous nous enfuirons sur des chevaux. C'est pourquoi vous vous enfuirez. Et vous avez dit, nous montrons sur des chevaux rapides. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivent seront rapides. Un millier fuira à la menace d'un seul. À la menace de cinq, vous fuirez jusqu'à que vous restiez comme une perche au sommet d'une montagne et comme un étendard sur une colline. Et c'est pourquoi l'Éternel attendra à poser de grâce envers vous. Et c'est pourquoi il s'élèvera haut pour avoir compassion de vous, car l'Éternel est un Dieu de jugement, bienheureux tous ceux qui s'attendent à lui. J'aime beaucoup ce passage. Et je le prends vraiment comme mode d'emploi lorsque je suis confronté à une difficulté. C'est vrai que le premier réflexe, c'est souvent le réflexe charnel, ça ne concerne pas que Israël, mais chacun de nous, face à une menace, face à une difficulté, c'est d'essayer de trouver des solutions rapides. Pour Israël, c'était faire des alliances avec l'Égypte, par exemple, ou s'appuyer sur la force militaire. Et Dieu leur dit, non, 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 ce n'est pas du tout comme cela que vous allez trouver votre salut et votre force. Alors, décryptons un peu la réponse de Dieu, la parole de Dieu, c'est en revenant, et là, moi, je comprends le fait de revenir à Lui, le fait de lâcher un instant tout ce qu'on entreprend, ce qu'on fait, et de vraiment s'approcher de Dieu, et en vous tenant en repos, que vous serez sauvés. Le salut viendra quand vous déciderez activement d'être passif. Étrange que ce soit si difficile pour nous, par moment, d'être en repos. On a vraiment, naturellement, une grande confiance en nos propres capacités, hélas. Dans la tranquillité, donc c'est l'opposé de l'agitation. Dans la confiance sera votre force. J'ai remarqué au travail, personnellement, beaucoup plus que la quantité de travail, souvent c'est le stress qui nuit à ce que je fais. Plus je suis stressé, plus je suis sous pression, plus j'essaye de faire vite, plus j'essaye de me dépêtrer de ce que je pense être un problème, plus je prends les mauvaises décisions et je fais mal. Des fois, de rester très calme, de prendre les choses les unes après les autres, sans céder à la pression de tout ce qui arrive, eh bien, la journée se passe beaucoup mieux. Et c'est ce que Dieu veut qu'on vive. La seule différence, c'est que ce repos, il veut nous le donner. Il vient de lui. Il se base, en fait, sur la confiance, plus précisément. C'est parce qu'on a confiance en lui qu'on peut se reposer sur lui. Et le chapitre continue avec ce refus du peuple. Non, 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 vous ne le voulez pas. Vous préférez vous en fuir avec des chevaux. C'est vrai qu'on est dans la société de la réponse rapide. On le voit avec le numérique, avec l'informatique, tout va toujours plus vite. Maintenant, même l'intelligence artificielle vous répond et vous apporte immédiatement les solutions à tous les problèmes que vous pouvez rencontrer. Mais avec Dieu, ça ne fonctionne pas comme ça. Et dans ce passage, la force du mal est proportionnelle à l'effort qu'a mis le peuple pour s'en sortir par lui-même. Puisque, à la menace d'un seul, vous serez mille à vous en fuir. C'est comme si le mal prenait une puissance beaucoup plus grande qu'il en avait par le simple fait que le peuple a refusé de rester confiant et de s'appuyer sur Dieu. Mais heureusement, il y a la grâce. Il y a la grâce, puisqu'il y a ce verset 18 que l'Éternel attend pour ruser de grâce envers vous. Dieu, des fois, nous laisse nous débattre. Une fois qu'on s'est bien fatigués, une fois qu'on s'est bien débattus pour essayer de résoudre nos problèmes, il intervient, il nous sauve. C'est quand même rassurant. Il y a un passage, au 16 à 8, où il est dit que le peuple a méprisé les eaux de Siloé qui vont doucement. Et qu'il a préféré se réjouir de l'aide du roi de Syrie, donc de la puissance militaire. Les eaux de Siloé, Siloé signifie l'envoyé. Ça fait penser à la grâce, à la grâce qui, tout doucement, tel un petit ruisseau, coule doucement et finit par résoudre tous les problèmes de notre vie. Il faut vraiment renoncer aux choses qui vont vite. Accepter le temps. Accepter de vraiment faire confiance profondément. Et le salut et la force est vraiment l'héritage de ceux qui s'attendent à lui. Voilà, sur ces quelques mots, je vous souhaite à tous une excellente journée. A bientôt.